Cérémonie de lancement officiel de la campagne de promotion des sites touristiques d'Immali à l'intention des résidents nationaux a eu lieu ce mardi 26 juillet 2022 à Bamako. Le secteur du tourisme, indissociable à ceux de la culture, de l'artisanat, de l'hôtellerie, connaît en effet depuis une décennie la réflexion. Et cela à cause de la crise multidimensionnelle que le pays connaît. Cette crise qui est devenue l'épicentre, sinon pour ne pas dire, qui est devenue un véritable handicap pour l'abondement des activités touristiques. Là où justement se tiennent dans les principales attractions touristiques, c'est là où cette crise-là se vive aujourd'hui et tout cela malheureusement. Des milliers de touristes notamment qui appuyaient dans ces zones aujourd'hui, que nous ne voyons pas, que nous ne savons même pas quand est-ce qu'ils vont revenir, nous avons dit au niveau du département qu'il fallait prendre à bras de corps cette question qui est très chère aux Maliens, aux agents du tourisme, aux agents touristiques et à tous les amoureux du tourisme de façon générale. Voilà justement, mesdames et messieurs, ce pourquoi nous vous avons fait affaire cet après-midi pour nous aider à vulgariser, pour nous aider davantage à rendre la destination interne, j'allais dire la destination interne Bamako et en Iran, pour dire le Manitoubou, pour que les Maliens puissent eux-mêmes épouser ou pratiquer ce tourisme domestique. Et ce tourisme domestique ne peut pas commencer sans l'implication des plus hautes autorités, c'est pourquoi le département en a fait une priorité. Et cette priorité devrait être matérialisée par un certain nombre d'activités. L'objectif vise de contribuer au renforcement des informations sur l'offre touristique au niveau de la destination malienne. Donc aujourd'hui, l'orientation principale du département chargé du tourisme, c'est de mettre en place des activités visant à développer et à promouvoir des offres touristiques, adaptées aux besoins de la clientèle nationale, ce qui n'était pas le cas hier, c'est là quelques années. Au nombre de ces activités, mettre en place une offre adaptée aux besoins de la clientèle nationale, implique également la mise en œuvre d'un certain nombre d'initiatives de communication, mais également d'initiatives visant à renforcer l'accessibilité de ces pratiques touristiques aux populations. Et c'est dans cette dynamique que la première initiative qui sera lancée très prochainement, elle va porter sur l'organisation du voyage intégrateur. Le voyage intégrateur est une initiative du département chargé du tourisme qui porte sur l'organisation et c'est de façon périodique des séjours touristiques au contenu à la fois pédagogique, culturel et ludique, à l'intention des enfants principalement de jeunes scolaires, des enfants de différentes régions du Mali. Le voyage intégrateur est un moyen d'interprétation culturelle et constitue à cet égard une forme de voyage initiatique, de socialisation destinée aux enfants. Donc pour la première émission du voyage intégrateur, elle est prévue cette année. Donc ça c'est la première activité pour dire qu'aujourd'hui le département est en train de prendre toutes les distributions pour que cette activité puisse se réaliser. La seconde initiative porte sur le programme CityTour pour la mini-yala. L'autre concept c'est également le développement et la promotion des visites touristiques de proximité à l'intention du grand public. Ce programme de CityTour a pour objectif d'améliorer la fréquentation des attraits touristiques du Mali, et d'accompagner les réceptifs nationaux dans la promotion et la commercialisation des circuits de visites sur les sites et adres touristiques de la destination Mali. Et comme autre objectif c'est d'améliorer l'accès à l'information sur les possibilités des visites et des découvertes des sites touristiques du Mali. S'agissant du calendrier, c'est sur trois mois, juillet, août, septembre. Les trois mois ce ne seraient pas au jour le jour, mais tous les week-ends. Tous les week-ends à partir du 30 juillet jusqu'en fin septembre. Donc tous les week-ends il y aura ce dispositif permanent qui va justement proposer la visite des sites. Donc nous avons au mois de juillet, nous avons deux jours. Au mois d'août, nous en avons huit. Au mois de septembre, nous avons neuf. Donc c'est déjà un élément important. Mais ce processus n'est pas fiché. Il peut être étendu. Chapeau aux initiataires, vivement la prochaine édition.